Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une correction tardive du concours commun INP 2023, épreuve spécifique MPI tardive, parce que je n'ai pas fait de cours sur internet pendant plus de 6 mois. Question 1, avec cette matrice, N, A, c'est le sub d'une somme de nombres positifs. Cette somme de nombres positifs elle est positive, donc le sub va être positif. Et puis c'est nul si, pour que ça soit nul, il faut que toutes les sommes soient nulles. Ça veut dire que pour I allant de 1 à N, tous les A et J doivent être nuls. Donc ça veut dire que les A et J doivent être nuls, quel que soit I et J, donc A est égal à 0, l'équivalence. Si lambda appartient à R, donc j'ai la matrice lambda qui est égale à ça, je vous laisse regarder parce que c'est évident, on peut sortir le valeur absolue lambda de la somme, puis du sub, et donc ça marche. Et pour nos matrices, le terme générique de la somme c'est ça, on applique une égalité triangulaire qui est vraie quelle que soit I et J, et ensuite on a juste à dire que la somme de ça est inférieure ou égale à la somme de ces trucs-là, la somme de la valeur absolue de A et J plus B et J, c'est-à-dire la somme de ça plus la somme de ça. Et après on passe au sub, le sub va donc être inférieur ou égale au sub des sommes, et donc sub de ça plus sub de ça. Et donc j'obtiens que N A plus B est inférieur ou égale à N A plus N de B, donc c'est bien N A. Question 2. On a ça, avec ça, la valeur absolue de Y va donc être inférieure à somme des valeurs absolues de A et J fois X et J, c'est une égalité triangulaire, la valeur absolue de X et J, mais chacun des X et J en valeur absolue est inférieur ou égal à X norme infinie de X, qui vaut 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal à A. Donc finalement, ça, c'est inférieur ou égal à ça, qui est inférieur ou égal à N A, puisque N A, c'est le sub pour I de ces sommes-là. D'accord ? Donc ça veut dire que le sub est inférieur ou égal à N A, donc norme de X infinie de Y est inférieur ou égal à N A, et donc norme infinie de AX est inférieur ou égal à Y. On a donc cet ensemble-là, qui est une partie non-vite de R majorée par N A, donc le sub existe, est inférieur ou égal à N A. Et donc quand on passe au sub, ça nous fait ça. Si je prends un vecteur colon X différent de 0 d'abord, celui-là appartient à S, c'est une évidence, je prends la norme de ce truc-là, je dis que ça fait norme de X sur norme de X, ça fait 1. Donc, on va avoir ça. Et ça, A fois ce vecteur-là, c'est pareil que si je fais AX sur la norme, puisque c'est un nombre réel, positif en plus, de la sorte de la norme. Donc ça fait ça. Et je l'envoie de l'autre côté, et ça fait ça. D'accord ? Et ça, ça reste vrai si X égale 0, parce que ça fait 0, affaire 0, égale à N A fois 0, c'est-à-dire à 0, la dette à tout-tout. Donc c'est bon. Question 4, on sait déjà qu'on a ça. On prend, donc Na, c'est le sub de ça. C'est comme les i prennent une norme finie de valeur, c'est atteint ça. C'est atteint pour une valeur J qui vaut K. Donc ça veut dire que la Na est égale à somme, pour une valeur I qui vaut K, pardon, somme des J égale à N, des A KJ. Je prends avec le vecteur X, le vecteur AX, c'est celui-là, je l'appelle Y, et AX égale à N, oui, c'est ça. Et je prends, pour le vecteur, pour le réel X, je le prends égal à 1 si A KJ est supérieur à OI à la 0, et moins 1 si non. S'il y a qu'A KJ, X, J fera toujours la valeur absolue de A KJ, que ce soit J. Et donc, alors, comme ils sont tous égaux à 1 ou moins 1, les X, J, leur sup des valeurs absolues va être égale à 1, donc X appartient à S. Par ailleurs, Y, J est égal à ça. Mais ça, ça fait toujours valeur absolue de A KJ. Donc, j'obtiens que Y K est égal à N A. Il est positif, d'accord ? Il est positif, égal à N A. Norme infinie de AX, c'est le sup des valeurs absolues de Y J. D'accord ? Parmi ceux-là, il y a Y K, donc c'est supérieur à la valeur absolue de Y K. Y K est positif, sa valeur absolue, c'est Y K. Donc, elle est égale à N A. Et, en plus, X appartient à S. Donc, le sup des normes infinies de AX pour X appartient à S va être supérieur ou égal à la valeur absolue de Y K. Donc, il est supérieur ou égal à N A. Donc, la norme, parce que ça, c'est la norme, va être supérieur ou égal à N A. Voilà. Mais, j'ai ça, on sait qu'il était inférieur ou égal à N A. Donc, finalement, ça va être égal à N A. Question 5. La matrice A, donc, N de A, c'est le sup de... Alors, on fait les sommes, là, des valeurs absolues. Donc, ici, ça fait 3. Ici, ça fait 3 plus 2, 5, plus 3, 8. Et là, ça fait 5 et 1, 6. Donc, le sup, c'est 8. Donc, la norme de A, c'est cette fonction-là. Mais d'abord, cette fonction-là, pour montrer que ça, c'est une seule solution. Donc, c'est c'est infini, pardon, c'est dérivable. Donc, une prime de X est égale à ça, qui est négative. Donc, U est strictement dépoinçante. La limite en plus c'est infini. En moins l'infini, pardon. La limite en plus c'est infini. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires qui indique qu'il y a une seule solution. Alors, F est donc de classe c'est infini, puisque toutes les fonctions, ici, sont c'est infini. Et donc, des ronds F sur des ronds X, des ronds F sur des ronds Y. Alors, des ronds F sur des ronds Y, qui est la plus simple, est nul, si et seulement si, X égale 2Y. Nous, on veut que les deux soient nuls, donc pour avoir un point de critique. Donc ça, ça se passe si et seulement si, X égale 2Y. Et, alors, je remplace ici, puisque X est égal à 2Y, il reste X moins exponentielle moins X, qui doit être égal à 0. Donc, ça veut dire que la solution de cette équation, c'est X0. Donc, X égale X0, et donc Y égale X0 sur 2. Voilà. Donc, il y a un unique point critique. Alors, ici, on calcule les dérives de secondes. On écrit la matrice en XY. Je ne l'ai pas mis. Donc, ça fait ça. Et en X0, Y0, eh bien, comme exponentielle moins X0 est égal à X0, ça va faire 2 plus X0 aussi. Voilà. Donc, le déterminant, il vaut 8 plus 4X0 moins 4, égale 4, facteur de 1 plus X0, qui est positif. Alors là, il faut quand même dire quelque chose. Je reprends ma fonction U, qui était décroissante. En 0, elle vaut 1, parce que ça fait 1 moins 0. Et donc, le X0, il est au-delà du 0. Donc, il est positif, pour avoir 0 ici. Donc, ça, ça va être positif. D'accord ? Donc, F est de classe C2 sur le BR2, elle met un point critique en X0, Y0. Le déterminant de la matrice en X0, Y0 est positif. Donc, elle a un extrémum local en X0, Y0. Et comme la trace, c'est 6 plus X0 qui est positif, elle a un minimum local en X0, Y0. Question 9. Eh bien, je fais cette fonction-là, qui est continue sur 0 plus 9, ni au voisinage de 0. Elle est équivalente à X puissance alpha moins 1. Donc, ça, c'est une fonction positive. Alpha moins 1 est supérieur à moins 1, parce que alpha est supérieur à 0. Donc, elle est intégrale, cette fonction-là, sur 0,1. Et donc, l'autre est intégrale sur 0,1 aussi. Et au voisinage de plus infini, U de X est équivalente à X puissance alpha moins 1 sur X, qui fait X puissance alpha moins 2. Et ça, ça fait 1 sur X à la puissance 2 moins alpha. Et 2 moins alpha est supérieur à 1, parce qu'alpha est inférieur à 1. Donc, 1 sur X à la puissance 2 moins alpha est intégrable, elle est positive et intégrale sur 1 plus 9. Donc, l'autre qui est équivalente va être aussi intégrale sur 1 plus l'infini. Question 10. On a ces deux intégrales. On fait le changement de variété égal à 1 sur X. Donc, X égale 1 sur T. Donc, ça, je vous laisse vérifier, ça fait ça. Et J alpha, bon, il y a le dx. On dérive X est égal à 1 sur T. Donc, ça fait dx égale moins 1 sur T2 dt. D'accord ? Quand X, ben, en 1, ça reste 1, mais en plus l'infini, ça fait 1 sur plus l'infini, 0. Et donc, ça fait ça. Et donc, ça, je remarque que c'est I de 1 moins alpha, parce que 1 moins alpha est entre 0 et 1. Tout simplement parce qu'alpha est entre 0 et 1. Question 11. Je prends cette fonction que je peux écrire comme ça. J'ai X qui est entre 0 et 1, donc j'ai ça. Et donc, la somme de ça va être égale à 1 sur 1 moins X, c'est-à-dire 1 sur 1 plus X. Et donc, la somme de l'infini est égale à ça. Le reste dans la série d'infini, ça va nous faire ça. Le reste, si je vais jusqu'à N moins 1. Et ça, ça peut s'écrire comme ça. Et ce truc-là, ça fait 1 sur 1 plus X. Donc, en valeur absolue, le reste, ça va être ça, sur 1 plus X. Et je remarque que ça tend vers 1 demi. Si la convergence était uniforme, pour Epsilon compris entre 0 et 1 tiers, par exemple, il existe N, tel que N supérieur ou égal à N, implique que le reste est inférieur ou égal à Epsilon, quel que soit X appartenant à 0 ou 1. Mais alors, pour N supérieur ou égal à N, quand X tend vers 1, ce qui est possible, eh bien, j'obtiendrai que 1 demi est inférieur ou égal à Epsilon, alors que Epsilon est inférieur à 1 tiers. C'est impossible. Donc, la convergence n'est pas uniforme. Question 12. Sn de X est égale à la somme de moins A puissance K, X puissance K plus F moins A, continue, donc intégrable, et je vous laisse vérifier, ça, qui est égal à ça, est inférieur ou égal à, et puis cette somme, c'est, je vais être 0 à N, donc ça fait ça. D'accord ? Donc, Sn va être inférieur ou égal à 1 plus 1, 2, sur, et puis là, je rends ça, pour que ça soit plus petit, il faut que je le rende plus grand que 1. Donc, je tiens ça. Et cette intégrale-là est convergente parce que α est supérieur à 0, donc α moins 1 est supérieur à moins 1. On sait que la Sn tend simplement vers F, où F, c'est cette fonction-là, on sait même qu'elle est intégrale, déjà, et on sait aussi que, en valeur absolue, la Sn de x est inférieure ou liable à cette fonction qui est intégrale. D'après le théorème de convergence dominée, on en dévite que F est intégrale, mais ça, on le savait déjà, et qu'on a cette convergence. Donc, cette convergence, ça nous dit que ça, ça tend vers ça. D'accord ? Et donc, on a vers... Ouais, c'est ça. Et donc, que la somme des moins 1 puissance n plus alpha moins 1 est égale à iα. Voilà. Je vais t'emmèner vers plus, ça finit. Donc, la question 13, iα plus jα, ça fait ça. Ça fait ça. On fait l'addition de deux intégrales convergentes. On obtient une convergence. iα est égale à ça. C'est-à-dire, j'intègre ça. D'accord ? Et donc, ça nous fait ça. Et ça, je sors le terme en zéro, qui vaut 1 sur alpha, et plus les termes à partir de là. jα est égale à i1 moins 1α, donc ça fait ça. Et là, je fais un petit décalage. Je pose j égale n plus 1. Et donc, je tiens ça. Et donc, iα plus jα, ça va être la somme, ça va être ça, plus ça, plus ça. Donc, ça fait 1 sur alpha plus somme de 1 à plus infini des moins 1 puissance n sur n plus alpha, donc c'est moins... moins 1 puissance n sur j moins... n moins 1 alpha. D'accord ? Donc, 1 plus alpha plus somme des moins 1 puissance n, voilà, ce truc-là. Et ce truc-là, ça nous fait du moins 2α sur n2 moins alpha2. Moins 2α sur n2 moins alpha2. Donc, plus 2α, ça va être... et là, je mets alpha2 moins n2. Et donc, j'ai bien tous les résultats qui étaient demandés. Question 14. On sait qu'on a ça, et on nous donne ça. Si je remplace ici x par 0, là, ça va me faire 1, là, ça va me faire 1, et donc, j'obtiens ça. Et comme alpha est entre 0 et 1, puis alpha est entre 0 et pi, donc le sinus pi alpha est différent de 0. Et donc, le crochet va être égal à alpha sur sinus pi alpha. Mais le crochet, c'est ça. Donc, ça nous donne ça. Question 15. gana x est égal à ça. Je l'appelle u de t. Pour x supérieur au égal à 1, u est continu sur 0,1. Donc, la somme de 0,1 de u de t dt est convergente. Si x est entre 0 et 1, eh bien, au voisinage de 0, on a ça. D'accord ? Parce que ça, c'est un verre. Et ça, c'est convergent parce que ça, donc ça, c'est convergent. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour x supérieur à 0. Au voisinage de plus l'infini, donc, il n'y a pas de problème en 0. C'est-à-dire que cette intégrale-là est toujours convergente. Au voisinage de plus l'infini, on a ça, donc, on a ça à partir d'un certain rang, ce qui veut dire qu'on a ça à partir de ce rang-là. Comme cette intégrale converge, l'autre, qui est petite, parce que ça, c'est positif, l'autre est convergente aussi. Donc, finalement, gamma de x, comme celle-là et celle-là sont convergentes, gamma de x est parfaitement défini. Alors, maintenant, question 16, x est supérieur au égal à 0. J'ai ça, j'appelle phi de x t. Pour x t appartenant à ça, ces deux fonctions-là sont continues. Et donc, leur produit aussi, et donc, phi doit être continue. Et phi de x t est inférieur au égal à ça. Et t donne ça, et continue est intégrale sur 0 au plus l'infini. D'accord ? Donc, oui, parce que l'intégrale, ça a déjà été vu. Donc, l'intégrale, ici, est donc convergente. Et donc, elle est absolument convergente, même, on peut dire. Et x appartenant à 0 plus l'infini donne ça, va être continue. Ça, c'est un théorème. Parce que, c'est un théorème de majoration. Donc, f alpha est défini et continue sur 0 plus l'infini. Question 17, phi est continue et dérivable par rapport à x. Et la dérivée est égale à ça. Alors, les fonctions qui a x t, ceci, ça, et puis ça, sont toutes les deux continues. Donc, celle-là aussi. Pas de problème, jusque-là. déron phi sur déron x de x t est égale à ça. Le problème, c'est en x égale 0. Parce qu'en x égale 0, t puissance alpha sur t plus 1 est équivalent à ça. Et ça, c'est divergent. D'accord ? Donc ça, c'est un problème qu'on n'avait pas tout à l'heure. Qu'on n'avait pas tout à l'heure en plus l'infini, ça ne posait pas de problème. Alors, déron phi sur déron x en x t et oui, donc j'ai dit que problème parce que c'est divergent. On va donc choisir bêta supérieur à 0 et x appartenant à bêta plus infini. Donc, à ce moment-là, on aura cette majoration parce que comme x t est plus grand que bêta t, ça va être plus petit que moins x t va être plus petit que moins bêta t et donc l'exponentiel aussi. Et donc, on a ça, que j'appelle u de t et je vais montrer maintenant que la somme de 0 à plus l'infini de u de t de t est convergente. Je termine la démonstration. Au voisinage de 0, on a ça. Ça, c'est convergent parce qu'alpha est positif et au voisinage de plus l'infini, on a ça qui est inférieur à 1 sur t de t ou carré pardon pour t supérieur à parce que la limite de t quand t est envers plus l'infini de ça est égal à 0. Donc comme ça c'est convergent, l'autre est convergente, donc finalement ça c'est convergent. phi est continue là-dessus et celle-là est convergente, déjà vue. D rond phi sur D rond x en xt est continue et D est en valeur absolue inférieure ou égale à ut qui est continue et intégrable sur 0 plus l'infini donc f alpha est de classe c1 sur cet intervalle-là quel que soit bêta positif et la dérivée est égale à ça. Donc f alpha et c1 sur ça et sa dérivée est égale à ça. Question 18 on a ça qui est positif donc l'intégrale positive et comme f prime alpha est négatif et donc f prime alpha est négatif donc f alpha est décroissant et de plus ça c'est pour f alpha c'est positif donc f alpha est toujours positif donc la limite existe à partir d'ailleurs plus mais ça ne la donne pas ça. Donc on est obligé de passer par cette majoration ça c'est intégrable alors c'est toujours pour les mêmes raisons je vous laisse vérifier donc au voisinage de 0 puis au voisinage de plus l'infini on a ça qui tend vers 0 on majeure toujours par 1 sur T2 d'accord enfin bref l'essentiel c'est que ça soit intégrable donc on va faire un changement de variable en posant U égale XT donc ici ça nous fait T égale U sur X donc U à la puissance alpha moins 1 sur X à la puissance alpha moins 1 ça ça fait exponentielle moins U D U sur X et donc ça fait 1 sur X puissance alpha fois ce truc là qui est intégral et convergent alors toujours le même raisonnement mais on pourrait aussi dire mais on pourrait aussi dire que toutes ces égalités sont vraies on a le droit de faire du changement de variable dans des intégrales généralisées donc ça c'est un nombre réel qui est indépendant de X et comme la limite de 1 sur X puissance alpha est égale à 0 quand X tend vers plus l'infini parce qu'alpha est positif on a donc limite de F alpha de X en plus l'infini qui est égale à 0 question 19 on prend ça continue toujours la même chose pour expliquer que ça ça existe et puis que ça ça existe je vous laisse vérifier parce que j'ai l'impression qu'on fait 10 fois la même chose donc en fait de tout ça il ressort que somme de 0 à plus l'infinité exponentielle moitié sur T puissance alpha de T est convergent et donc j'ai envie de dire tout de suite que la limite quand X tend vers plus l'infini de somme de X à plus l'infini est égale à 0 alors si on veut le redémontrer il suffit d'écrire que la limite quand X tend vers plus l'infini de somme de 0 à X est égale à la somme de 0 à plus l'infini donc ensuite quand on fait la différence la limite fait 0 alors cette différence c'est quoi ? c'est la somme de X à plus l'infini donc la limite quand X tend vers plus l'infini de la somme de X à plus l'infini d'exponentielle moitié sur T puissance alpha dT est égale à 0 question 20 F alpha de X moins F prime alpha de X on remplace puis ça fait ça et puis on met T alpha moins 1 en facteur et donc on obtient facilement ça puis ensuite on fait le changement en U égale à X bon j'évite parce qu'on a déjà fait ça et donc on trouve que ça fait ça c'est à dire gamma X sur X puissance alpha question 21 G alpha de X est égale à ça c'est possible parce que la somme de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins T sur T puissance alpha dT est convergente la somme de X à plus l'infini c'est la somme de A à plus l'infini moins la somme de A à X où j'ai pris X supérieur à A et donc T donne ça on sait que c'est dérivable parce que cette fonction là est continue dérivable sur A plus l'infini et U prime est égale à ça donc W qui a X supérieur à A associé ça va être dérivable et dérivable sur tout segment comme ça donc sur 0 plus l'infini et grâce à 1 on voit que la dérivée de ça c'est moins la dérivée de ça donc W prime X va être égale à moins U prime de X voilà donc c'est à dire moins U prime de X U prime de X c'était exponentielle moins X sur X puissance alpha donc ça fait ça donc G alpha est dérivable et G alpha prime de X va donc être égale à gamma alpha alors c'est dérivable parce que ces deux là sont dérivales donc on dérive exponentielle X d'abord donc ça fait gamma X exponentielle X oméga X puisque je l'appelle omega plus gamma X exponentielle X oméga prime X et donc ça fait gamma X exponentielle X fois ça moins gamma X exponentielle X fois ça donc quand je fais G alpha X moins G prime alpha X et bien donc je fais en fait G alpha X c'est ça donc quand je vais enlever ça ça disparaît et quand je fais moins ça ça fait ça d'accord oui parce que là en plus il y a une simplification donc ça fait gamma X sur X puissance alpha voilà alors les solutions de cette équation différentielle alors les 100 secondes membres c'est ça donc les solutions en général c'est lambda exponentielle X plus G alpha X puisque lui c'est une solution particulière alors on a vu question 20 que F alpha est aussi solution de cette équation donc alpha de X va être de cette forme là alors de cette forme là je mets exponentielle X en facteur et ça fait lambda plus gamma X fois ça fois exponentielle X d'accord puisque gamma exponentielle X fois ça ça fait G alpha alors ça c'est une intégrale qui tend vers 0 donc ça c'est une constante donc ça ça tend vers lambda d'accord quand X tend vers plus l'infini donc en fait c'est équivalent à lambda exponentielle X si lambda est différente de 0 si lambda est différente de 0 donc c'est équivalent à ça et à ce moment là la ligne comme la limite de F alpha de X en plus infinie est égale à 0 ça va faire que lambda exponentielle X va aussi tendre vers 0 quand X tend vers plus infini ce qui n'est pas possible si lambda est différente de 0 donc lambda est égale à 0 et si lambda est égale à 0 puisqu'on a ça ça me donne F alpha est égale à G alpha voilà question 22 oui alors sauf que alors est égale à G alpha sur 0 sur 0 G alpha il a été défini que pour X supérieur à 0 je crois donc ça c'est pour X supérieur à 0 F alpha est égale à G alpha donc pour X supérieur à 0 et F alpha est continué en 0 donc sa limite quand X tend vers 0 c'est F alpha de 0 qui vaut sonne de 0 à plus l'exponentielle si vous voulez l'exponentielle c'était quoi moins Xt moins 0t ça fait 1 donc il ne reste plus que ça et donc alors de l'autre côté puisque j'ai ça si je prends G alpha sa limite alors je cherche la limite de ça quand X tend vers 0 puisque puisque cette intégrale est convergente la limite de ça c'est somme de 0 à plus l'infini exponentiellement T sur T puissance alpha des T quand X tend vers 0 ça ça tend vers 1 et donc il va y avoir gamma alpha fois 1 fois somme de 0 à plus l'infini d'accord donc ça je l'ai dit c'est ça puisqu'elle est convergente donc somme de 0 à plus l'infini donc là de T à la puissance alpha moins 1 sur T plus 1 des T c'est à dire ça va être égal à ça voilà c'est ce que j'ai dit donc ça fait gamma alpha somme de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins T sur T puissance alpha ça est égal à ça on arrive à la fin du corrigé question 23 on a vu question 14 qu'on avait ça et donc avec ce qu'on a vu en question 22 on en déduit ça gamma de X est égal à ça 1 moins alpha si je prends alpha entre 0 et 1 1 moins alpha est positif donc je peux calculer gamma de 1 moins alpha qui est égal à ça donc à ça c'est à dire à ça donc j'ai bien cette égalité question 24 je pose I égale cette intégrale qui est bien convergente parce que T2 exponentielle moins T2 tend vers 0 en plus l'infini donc peut être rendu l'exponentielle moins T2 peut être rendu plus petit que là sur T2 et comme celle-là converge on en déduit que l'autre converge on fait le changement de variable U égale racine de T c'est-à-dire T égale racine de U bon là si on veut rajouter une explication disons que ça c'est un c'est continu c'est bijectif et puis la réciproque c'est un C1 il fait homorphisme donc il n'y a pas de problème dans les intégrales généralisées pour faire les changements de variable c'est plus dans les intégrations par parties qu'il faut se méfier alors ça nous fait que ça c'est égal à ça je vous laisse vérifier c'est évident et donc ça fait 1 demi de gamma 1 demi je prends alpha égal à 1 demi donc 1 moins alpha va être égal à 1 demi donc ici ça fait gamma de 1 demi au carré qui est égal à pi sur sinus de pi sur 2 qui vaut 1 c'est à dire à pi d'accord donc pi est égal à ça et comme gamma de x est toujours positif gamma de 1 demi est positif aussi donc gamma de 1 demi est égal à racine de pi donc i ben i qui était égal à 1 demi de gamma 1 demi va être donc égal à 1 demi de racine de pi et donc on a ce résultat tout à fait remarquable intégral de Gauss c'est égal à 1 demi c'est égal à 1 demi C'est parti !